Salut à tous c'est Locke et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo parlant de Fortnite. C'est la saison 2 du chapitre 3 donc si vous avez pas vu la vidéo sur la saison 1, je vous conseille d'aller la regarder avant celle-ci. Dans la dernière vidéo il y avait beaucoup de préparatifs, aujourd'hui on est au stade de la rébellion. Donc pour ce qui est des vidéos, je mets toutes mes sources en description. Alors prenez place dans le bus de combat et sautons dans ce qui est l'histoire de Fortnite. Dans le dernier épisode, on avait beaucoup de préparation à faire pour les sets. Comme envoyer une fusée dans l'espace, recruter des agents et nous avons eu énormément de fichiers audio du scientifique. En fin de ces dons, nous avons appris que l'Institut Onirique ou l'IO était toujours là et préparait quelque chose dans l'ombre. D'abord une caverne gardée après des tremblements de terre et puis une foreuse qui s'est installée à Loot Lake. Et à son bord, le professeur Sloane, la présidente de l'Institut Onirique. Et si elle se montre, c'est que les choses vont pas tarder à bouger. La guerre de l'IO contre les sets a commencé. L'IO est armé de tanks et d'aéronefs et l'Institut Onirique possède aussi une grande partie de l'île de Fortnite. Trois boss de l'IO se sont mis à contrôler des secteurs. Gunnar dans Covered Cavernes, Maître Sabreur dans un aéronef et Sloane dans la foreuse géante. De notre côté, le scientifique a construit des bus de combat blindés pour aider les boucleurs à survivre. Rapidement, on va être présenté à l'origine, le général et tacticien des sets. Ah, c'est vous que le scientifique a recruté. On m'appelle l'origine. Je suis le général et tacticien des sets. Vous savez comment j'ai obtenu ce titre. En assistant à d'innombrables fins du monde, d'après mes calculs, c'est au tour de celui-ci. Vous avez donc tout intérêt à gagner ma confiance. Pour commencer, faites une petite prospection de nos camps avancés. Le scientifique dit que vous êtes fiable. Jusque-là, ça semble se vérifier. Cela dit, il lui arrive d'accorder sa confiance un peu trop facilement. Restez sur ce canal sécurisé. J'aurai encore besoin de vous. Il nous dit clairement en ce début de saison que la fin de ce monde est proche. Mais que pour aider les sets, va falloir gagner la confiance de l'origine. Et ça, c'est pas facile. On va donc aller faire des missions pour prouver notre valeur à ses yeux. Mission qui est de poser des capteurs chez Lyo. Voler des données de serveurs. Et livrer un char de Lyo aux sets. Suite à ces missions visant à gagner la confiance des sets, on va être contacté par Agent Jones, qui est désormais du côté des sets. Et il nous parle de son ami Banane. Apparemment, Banane aurait eu une vision. Et suite à cela, il faudrait qu'on l'apprenne à conduire. Chose qu'on va bien évidemment faire. Et après cela, il nous affirme que sa vision se réalisera bientôt. Chose qui nous met très peu en confiance. Après avoir appris à conduire à une Banane, nous allons reprendre nos missions chez les sets. Nous allons voler des plans d'armes chez Lyo, déployer des relais de communication, mais surtout, ce qui est passionnant dans cette saison, c'est la guerre de territoire que mènent les sets contre Lyo. En effet, durant tout ce temps où on fait des missions sur l'île de Fortnite, des territoires ont changé et continueront de changer. Le 12 avril, les sets ont réussi à reprendre le contrôle du Daily Bugle, obligeant l'Institut Onirique à se recentrer sur Kondo Canyon. La semaine d'après, nous avons pu remarquer que les sets avaient repris le contrôle de Kondo Canyon et qu'ils se trouvaient désormais à Coney Crossroads. A ce moment-là, nos missions vont être un peu plus importantes dans l'histoire, étant donné qu'on trouve le moyen pour que Lyo Nyrism, une des membres des sets, contacte sa sœur. Le Paradigme. Une membre des sets qui a conduit le mecha durant la saison 9 et qui, je le rappelle, a perdu la confiance des autres membres de SET. Bon, comme vous le savez, j'ai établi un contact direct avec le Paradigme. L'origine est convaincue qu'elle l'a trahi parce qu'elle s'est échappée de la prison dont il devait lui-même être sauvé. Il pense qu'elle a été aidée de l'intérieur. Mais il n'a aucune preuve. Une intuition masculine, sans doute. Et puis, quand bien même il en aurait la preuve, il faut reconnaître que les gens changent. En tout cas, c'est ce que je me dis. Le Paradigme m'a dit qu'elle avait des informations cruciales à me transmettre. Sauf que l'Institut a brouillé mon signal ! Aidez-moi à trouver et à détruire leur brouilleur, que je puisse écouter la suite. Et les sets ont repris le contrôle de Coney Crossroads durant ce même temps. Et les forces de Lyo sont maintenant à Rocky Reels pour empêcher les sets de gagner plus de terrain. Parallèlement, du côté de l'onirisme, elle va faire appel à nous pour qu'on enquête sur les dossiers de l'Institut Onirique. On va devoir voler des identifiants en même temps qu'on apprend que Lyo a moyen d'avoir des armes de l'apocalypse. Pendant que la bataille fait rage à Rocky Reels, notre personnage va hacker des serveurs et remplacer des munitions par des munitions factices chez l'Institut Onirique. On continue de leur barrer la route, ce qui nous fait gagner la bataille de territoire à Rocky Reels, et Lyo n'ont eu d'autre choix que de se replier à Tilted Tower, bataille qu'on gagnera par la suite, éradiquant Lyo de la map pour laisser place à une paix, bien que temporaire. Suite à cette victoire de territoire, les sets ont décidé de faire une pause et de préparer une grosse fête. Pendant que nous apprenons que l'onirisme fait des trucs de son côté et s'intéresse de près à Lyo, on sera mobilisés pour nettoyer tous les déchets. C'est pendant le nettoyage de la base des sets qu'on en apprend plus sur qui est l'onirisme, et on apprend surtout qu'elle s'intéresse beaucoup à Lyo, et qu'elle ne se rappelle plus de son passé. 5 J'ai le souvenir à peu près clair de m'être vanté auprès de l'onirisme que je savais des trucs secrets sur Lyo. Elle était très intéressée par leur architecture système, Bref, je devrais m'en inquiéter. Je réponds à ma question, oui. Absolument. Il me semble que l'onurisme m'a dit un truc super important hier, c'était quoi ? Réfléchis, réfléchis. Non, pas ça, non. Aïe, ouh là là, arrête de réfléchir, ça fait mal au crâne, ouais. L'ignorance, y'a que ça de vrai. Je sais ! L'onurisme disait qu'elle en avait marre de ne pas savoir qui elle était. Et que chaque fois qu'elle cherche des réponses, c'est comme si quelqu'un la devançait. Ce à quoi j'ai répondu avec une blague que je trouvais désopilante, mais en y repensant maintenant... Mais je me dis que je préfère ne plus y penser... du tout. Vous devez me trouver naïve, de faire confiance au paradigme. La vérité c'est que... je n'ai aucun souvenir de mon passé. Absolument aucun. Il n'empêche que j'ai foie en les sept. Et puis, j'y suis là, non ? Suite à ces dialogues, vous en savez un peu plus la relation des sept entre eux. Mais plus le temps au blabla, car des fluctuations d'énergie ont été détectées à Loot Lake. Et le scientifique nous assure que ce n'est pas bon. Que quelqu'un appelle le scientifique. Vite. La situation est grave. Très grave. Et effectivement, ce n'était pas bon, puisque la semaine d'après, la map change radicalement, apportant un nouveau lieu dirigé par l'Io, à l'intérieur de Loot Lake. L'installation est à l'intérieur de Loot Lake et contient des structures technologiques d'une grande avancée. Elle a été construite derrière des barrages afin de retenir l'eau loin des installations, et au centre de ce qui s'appelle l'Impacteur, sûrement une machine du même nom, qui semble être alimentée de la même énergie que celle du point zéro. Et c'est un gros problème pour les boucleurs et pour les sept. Heureusement, de notre côté, nous ne sommes pas mains liées. Chez les sept, nous avons des nouvelles d'un mecha. Et oui, le fameux mecha. Comme quoi, les sept ont toujours un atout dans leur manche permettant d'égaliser les forces contre l'Institut Onirique. Pour info, je viens de consacrer le journais à essayer de réconcilier les sept et le paradigme. Pour faire court, les sept ont réactivé le mecha, mais on ne sait pas si le paradigme le pilotera. Donc voilà, vous savez tout. Maintenant, il faut que j'aille faire autre chose. Tenez, si on allait pêcher, par exemple des pièces de mecha englouties. Après avoir pêché les pièces du mecha, on se dirige direction Etat-major en fouille, qui est le nouveau nom de Covered Cavernes, et direction Serveur de données pour l'analyser suite au directif de Jones. On apprend que certaines données ont été supprimées par un certain géno. Quelqu'un d'autre a fouillé ses fichiers, et de ce que je peux voir, ce quelqu'un cherche exactement les mêmes données. Il y a bien des archives sur la fondation, l'origine, le paradigme, mais rien sur les sœurs, encore une fois. Leurs fichiers ont été effacés par... Ce qu'on sait de lui, c'est-à-dire pas grand-chose, on sait qu'il a beaucoup de valeur chez les Sept en tant qu'ennemi. On en suppose donc que c'est lui qui tire les ficelles chez l'Institut Onirique. Du côté des gentils, Jones nous tient informé de son plan. Si jamais on survit à ça, ce serait bien qu'on raye des manuels d'histoire la partie où on a perdu l'énorme forteresse ennemi. À moins que mon plan soit une réussite. Mais même si la forteresse va se cacher ailleurs, elle laisse toujours une empreinte sismique derrière elle. J'ai installé un sismomètre pour traquer la base de l'I.O. mais j'ai besoin de votre aide pour la calibrer. Quelques jours plus tard, l'écran de menu change et nous dévoile quelque chose d'incroyable. J'ai l'impression que c'est une base sur la lune, construite par les Sept, et derrière la vitre, nous pouvons voir que le mecha est en train d'être reconstruit, de quoi faire palpiter nos théories concernant la fin de saison. Et après nous avoir laissé plusieurs jours sans réelle information concernant la rébellion et l'histoire, de nouvelles quêtes s'ajoutent en même temps qu'une modification à l'écran de menu. Le mecha se voit retrouver ses jambes. Et avec cette nouveauté, de nouvelles quêtes apportent énormément sur les semaines à venir. La course contre la monte s'accélère, l'onirisme est à son paroxysme, l'origine est pressée par le temps qu'il nous reste. Tout d'abord, l'onirisme fait appel à toutes les incertitudes qui planent en ce moment, mais aussi aux boucleurs alliés des Sept. On ne sait pas à quoi sert le machin de Loot Lake. On ne sait pas si le mecha suffira à l'arrêter. Et puis surtout, on ne sait pas si on peut faire confiance au paradigme. Connectez-moi au haut-parleur. Il est grand temps de mettre un terme à ces incertitudes. Beaucoup s'interrogent sur la loyauté de l'une de nos membres. J'ai nommé le paradigme. J'en profite pour affirmer maintenant, haut et fort, que moi, j'ai foi en elle. À chaque étape, elle nous a aidés. Vouloir la condamner à partir de simples rumeurs, c'est... c'est criminel. Je n'ai aucun souvenir de mon passé. Qui sait ce que j'aurais pu... Non, je n'ose même pas y penser. Parce que je suis avec vous. Je suis prête à me battre. Et en définitive, c'est la seule chose qui compte. L'heure est venue d'unir nos forces. Et de nous battre, ensemble, pour sauver la réalité. De son côté, l'origine fait appel à nous pour l'aider à sauver le monde. Il dit que l'impacteur de Lyo fonctionne en utilisant deux clés. Et c'est en accomplissant sa quête qu'on empêchera Lyo de mettre à bien leur plan. Nous n'avons plus beaucoup de temps. C'est même urgent. L'étrange machine de Loot Lake s'actionne avec deux clés. Et nous les avons localisées toutes les deux. Je veux que vos alliés les voler dans les sites de l'institut onirique indiqué sur votre carte. Faites vite. Les choses s'accélèrent de plus en plus. Et ça a l'air de continuer à monter crescendo. Aucun répit ne s'appose. Car l'agent Jones nous contacte en nous informant d'une nouvelle mission ordonnée par l'origine. L'origine a un nouveau plan ultra giga secret pour nous. Il veut qu'on coupe le courant à l'institut rien que ça. Plus qu'à aller ravager deux ou trois panneaux de contrôle. Il vous m'a donné... Il nous ordonne de casser les générateurs de l'I.O. pour couper toute l'électricité de l'état-major enfoui. Chose que nous allons bien évidemment respecter. Et apparemment, l'institut onirique consommerait pas mal d'électricité dans leur base. Et c'est alors qu'on est de nouveau contacté par l'origine. Merci d'avoir coupé le courant à l'I.O. Leur système de sécurité est passé en mode sans échec. Nous allons pouvoir nous connecter à une eau lotable de l'I.O. pour simuler les effets de la machine de Loot Lake. Vous allez devoir utiliser un générateur et les deux clés que vous avez récupérées. Rendez-vous à l'endroit indiqué sur votre carte et branchez tout. J'entrerai le code de sécurité. Faites vite. Nous allons nous empresser de rentrer dans la base secrète de l'institut onirique. De déployer les deux clés. Et voilà la prévisualisation qui éclate devant nos yeux écarquillés. Autant vous le dire maintenant, cette mini cinématique glace le sang. L'enjeu se fait de plus en plus grand et de plus en plus stressant. Clairement, en ce moment précis, c'est la merde. Le mecha continue de se construire jusqu'à atteindre sa forme finale. Mais on a aussi des informations précieuses. Des messages d'avertissement. Des messages d'encouragement. L'équipe des 7 croit en nous et nous croyons en eux. Et c'est par le biais de plusieurs missions que l'on comprend l'importance de cette bataille finale. Relax vieux jouet de monde. Dites, mon ami Banane se prépare à passer son permis et il serait pas contre une, disons, une remise à niveau. Ça vous dirait de faire une petite virée avec lui entre les camps des 7 ? Mais pas à plat régime. On reste dans les 60. Ah, conduisez bien. Voilà Banane. Pour le reste, c'est à faire de jouer. Bonne chance. Nous devons lancer l'assaut final contre l'Institut Onirique le plus tôt possible. Je n'ai pas de nouvelles du paradigme, mais nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre. Activez la balise d'urgence des 7. L'heure de la bataille a sonné. Le moment est enfin venu de sauver la réalité. On se retrouve de l'autre côté. Il semblerait que le méca fonctionne. Peut-être. Le scientifique dit qu'il a 72% de chance de démarrer, ce qui est pas mal. Ça fait quoi ? 14 sur 20 ? Il faut l'alimenter en énergie. Alors je vous ai préparé un chargeur à nanobatterie. Bon, il est en sale état. Mais il devrait marcher. Mettez-le et chargez-le en collectant des piles à combustible de l'Io. L'utilisé consomme de l'énergie, mais tant que vous revenez avec au moins 50% de charge, le méca devrait marcher. J'espère. Chargeur connecté. Rapportez-le avec au moins 50% d'énergie. Les piles sont stabilisées. Le scientifique va les installer tout de suite. On se retrouve sur le champ de bataille, d'accord ? Je surveillerai vos arrières. Et c'est à la suite de ces événements que prend lieu l'événement Fortnite Impact. C'est des transmissions de génieaux à destination de la professeure Sloane. Nous pensons que le système d'attaque de l'Institut Oniri atteindra sa masse critique plus tôt que prévu. Si on ne l'arrête pas rapidement, toute vie sur l'île sera éradiquée. La mission sera menée par la meilleure capitaine de méca de toutes les réalités. Pendant qu'elle sera aux commandes, vous et votre équipe vous occuperez des armes. Paradigme, la passerelle est à toi. Équipe armement, votre attention. Aujourd'hui, nous allons mettre un terme définitif à l'Institut Oniriq. Notre cible est leur système d'attaque, l'impacteur. Équipe au sol, au rapport. Équipe au sol, en attente. Nous mettrons les boucliers à chef d'ici votre arrivée sur l'île. C'est pas pour rien qu'on m'appelle la légende. C'est ça, bien reçu. Préparation de la séquence de lancement. Équipage, à vos postes. Sous-titrage Société Radio-Canada Armement opérationnel. Il faut qu'on se ferait un chemin à traverser Cailloux. Préparer les manœuvres d'esquive. C'est parti. Entrez à toi, Spiric. J'entends bien plonger. On a plus beaucoup de temps pour frapper l'impacteur. Dégagez-moi juste le passage. Euh, la légende, je croyais que tu t'en occupais. Ouais, 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 on s'en occupe dès que... Dès qu'on aura trouvé comment faire. On s'en occupe. Ouais, voilà. Dès qu'il est, j'ai ligé. Ja. J'ai l'am pleué. Sous-titrage Société Radio-Canada Corne mille ! Corne mille ! Corne mille ! Réponds ! Ça va. On est HF. Tous les systèmes sont touchés. On n'ira pas loin si on ne répare pas d'abord. T'inquiète, je sais qui appeler. C'est à toi de jouer, mon pote. Autant essayer. Pleine puissance dans le système de rétablissement. J'arrive pas à croire que ça marche. Bravo, banane. Les systèmes sont rétablis. L'impacteur se recharge. Faisons vite. Je t'ai les brutes. Amassez-les ! On a éradiqué les boucliers. L'impacteur est exposé. On est en route. Luminolame activée. Je vais abattre les dirigeables. Concentrez-vous sur les portes au sol. Les forces ennemies ont été éliminées. C'est le moment ou jamais. Pleine puissance dans la lame. Attendez ! Éduction ! Éduction ! Éduction ! Vous m'entendez au moins. Il n'y a pas de blessés. Allez, allez debout, faut y aller. Sloane n'a pas la raveur de nous savoir ici. Je te vois, James. Et elle a un char d'assaut. Info confine. Faites gaffe et suivez-moi. Tu ne te cacheras pas éternellement, Jones. Aidez-moi à éliminer ces gardes. Système à 40 minutes. Si le point zéro touche le cristal au sommet de l'impacteur, c'est la fin de tout. Le point zéro altère les réalités. Gardez vos distances. Si vous ne voulez pas être aspiré, je ne sais pas où. On avance. Personne ne part avant d'avoir éliminé toutes ces menaces. Éliminez-les. Attention ! On m'occupe. Hé ! Pas ici ! Ah, bon boulot. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Allez, allez, allez ! Tu devrais apprendre à laisser tomber. Mais bon, puisque tu es là, je vais en train de pouvoir mettre la terre à tout ça. Oui ! Système, reconnaissez. Bien sûr, Jones, et nous venez du temps. Attendez, attendez, attendez. Ne tirez pas. Sloan, rien ne t'oblige à faire ça. Ah, toujours aussi théâtre. Une dernière parole, Jones ? Euh... Attention. Jeter, donnez des coups de main. Content de te voir, Paradis-Glo. C'est qui, ça ? Le point zéro est concentré sur Géno. C'est l'occasion de lui mettre la main dessus. Faut y aller ! Bon, c'est à vous, Joey. On n'a pas beaucoup de temps. Ces cristaux peuvent faire exploser le point zéro. Détruisez-les. Le point zéro est presque sommeil. Encore un. C'est bon. On a réussi. Pas de panique, je suis là. Cette fin de saison aura été très éprouvante et intéressante dans tous les sens du terme. On a eu beaucoup d'infos, et notamment l'apparition de Géno dans le lore. Celui qui tire les ficelles dans l'ombre. La fondation et Jones se sont jetés dans le point zéro afin d'aller le retrouver. Et les boucleurs sont restés sur l'île de Fortnite pour un instant. Relax. Relax. Et les boucleurs sont restés sur l'île de Fortnite pour un instant. Merci.